hey salut à tous avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de fable 3 alors que je fais des conneries alors il fallait parler à kaylin pour mettre fin à cette découverte de la ville ténébreuse je sais pas si on peut l'appeler comme ça la vie désertique allons la retrouver allons discuter avec elle et voir ce qui nous attend sachant que c'est censé être notre dernier allié alors que va-t-elle nous demander c'est la question ouais non mais tu dis à droite toi et moi si je veux aller par là bah ouais logique tu me dis à gauche mais moi je veux peut-être aller au plus court salut tout le monde comment il va papy mais genre la tp c'est le roi l'hôpire avait des secrets il partait tout le temps en expédition rappelez-vous jusqu'à il y a environ quatre ans lui aussi a affronté le tortureur il a vu ses soldats se faire tuer par les ténèbres et a même frôlé la mort mais il a survécu grâce aux soins qu'on lui a produit il est parti en faisant une promesse celle de revenir avec une armée et de nous débarrasser du tortureur nous lui faisions confiance mais on n'a plus jamais vu le roi logan n'est pas responsable de tout ça mais il n'a rien fait pour l'empêcher c'est l'heure de la promesse nous a parlé de votre quête de votre révolution il ne nous reste que très peu de guerriers mais nous avons des navires et malgré notre petit nombre nous sommes prêts à combattre à vos côtés bah ouais pourquoi pas d'accord non mais tu parles trop par contre tu parles trop ouais d'accord serrons nous la main allez on accepte on signe ouais il est temps de partir en guerre tout à fait raison je suis d'accord dacodac franchissez le portail alors normalement c'était notre dernier allié me semble-t-il ah merde ouais non mais ça affiche pas c'est pour ça je me fais toujours baiser je me fais toujours avoir par ça ali à babois route vers le pouvoir est on est vers la fin là on voit le château après c'est l'heure de la bataille alors on voit ça va être la guerre alors déjà qu'est ce qu'on a ici ah ouais il nous reste plein de coffre là il n'y a qu'un coffre mais c'est pas fini je veux voir ce qu'il ya dans le coffre on va faire des achats un sort l'âme invoque des épées magiques qui voleront vers vos ennemis et les empaleront ça c'est cool je serai bien preneur mais allons voir d'abord ce qu'on nous propose là bas alors le problème c'est que je crois que là bas c'est 60 il manque quasiment deux sauts de guide pour que ce soit cool on à la magie niveau 4 les armes à distance mais annoncé 80 ah ouais quand même soit on prend un truc et il n'y a pas trop le choix moi je dis on va prendre ça les armes de mêlées tant pis même si on utilise je pense quasiment les trois mais le plus dangereux c'est quand on est on est au contact donc vaut mieux avoir une lame qui fait des dégâts salut jasper mais le sort de l'âme avec les épées qui empale ça ça me plaît bien j'espère qu'on pourra le ramasser mais ça veut dire qu'il nous faudrait 160 plus 40 200 so voilà ce qu'il nous faudrait donc en gros nous en faudrait 282 je dis pas de conneries 182 pardon ouais c'est ça donc on va essayer de continuer normalement je pense que c'est l'heure de la révolution la révolution a sonné et ce qui nous attend ici qu'est ce que tu fais toi c'est walter non ça fait un peu naruto le peuple dessus le village de suna genre il se réveille à ce moment là quand on dit ça bah espérons oh le bateau donc c'était bien notre bateau je pense vraiment que c'est leur bateau qu'on nous prête j'ai l'impression d'avoir pris 100 ans depuis qu'on est parti mais on est enfin oui on est prêt alors c'est parti nous devons rassembler des généraux et nous préparer au combat oui allons y les amis monte sur le bateau mais tu as dormi pendant une semaine c'est bon te fous pas de ma gueule non plus sérieusement je m'en charge j'emmène un petit groupe de soldats par là bas puis je fais sauter la caserne à l'ouest ça va attirer leur attention et dégager la route principale en quoi cette idée est meilleure est qu'on a plus de chance d'y survivre alors maintenant vous cherchez la petite bête pas vraiment le temps d'ergoter c'est un moment décidé on va suivre son plan d'accord ah bah non en fait non je voulais juste l'embêter de toute façon c'est vachement le moment on peut s'attendre à des tirs de mortier très puissant mais la plupart des soldats de logan seront occupés avec page et ses hommes je veux plonger au coeur de l'action je veux combattre et que ce soit avec loire si page prend la route de l'ouest alors nous nous passerons par là il nous reste donc le centre alors on est d'accord vous en êtes capable oh t'inquiète pas pour moi je suis peut-être vieux et fatigué mais c'est pas demain la veille que je serai incapable de me lancer dans un bon combat bien dit tout ça on va aller check ça man c'est la bataille pour l'albion la prise de pouvoir est imminente ça va être la plus grande confusion peuple de l'albion cachez vous j'arrive je vais foutre le bordel et ben on y va c'est bon ah ouais ça shoot dans tous les sens mais c'est des gentils ou c'est des méchants ouais c'est des méchants je sais pas qui était avec nous bah oui parce qu'il y a les hommes de swiss oh atteint je vois rien avec ce mortier qui tire dans tous les sens bim oh ce petit enchaînement que j'ai claqué oh le bordel dans les dialogues je sais même pas qui est avec nous si les autres ont des chapeaux ils ont pas les mêmes chapeaux en fait non non c'est oh la double oh le mortier qui continue à tirer dans tous les sens oh la violence en pleine tête moi j'ai mis le sabre dans la bouche non je veux pas mon merde il est pas avec moi lui oh je vais me prendre un coup de mortier dans la face il est où le mortier bon son allez il faut grimper ouais il y a encore du monde bon lui il me dérange merde il y a pas de baril je croyais avoir vu un baril au fond ouais j'ai pris cher j'ai pris très cher heureusement que j'ai gardé les popos pour maintenant c'est le moment que vous attendiez par là mais l'autre il me tire dessus voilà un peu de garde waouh non mais c'est le mortier qui me fait chier calme toi ah ouais j'ai même 4 popos je récupère un peu ma vie je te calme merde je savais que j'allais tout faire péter moi c'est bon non il a dit qu'il était détruit il faut savoir les navires auroréens devraient pouvoir approcher mais ils ont des canons eux aussi bon on s'en sort bien pour l'instant allez feu bim défoncement la porte heureusement qu'ils se sont pas ratés mais non je voulais mais pourquoi j'ai pas le droit de rouler voilà je roule une heure après non mais parce que je voulais rouler dans ton cul je croyais qu'il allait dire je promets j'ai cru qu'il allait dire ça allez calme toi hé tu touche pas mon wally il a failli crever déjà c'est vraiment pas le moment oh ça me déchire les oreilles je vous promets j'en prends plein les oreilles ce qui est marrant c'est que je ressemble un peu à un soldat et en même temps je suis balle masqué ah mais t'es pas mort toi oh bim contre attaque trouver Logan où ça ? j'ai pas fait exprès celle là hop bondissation je suis Zoro moi bah ouais non mais je suis tesoro bim cassage de nuque ah ouais non mais t'es avec Logan toi c'est tout je cherche pas eh ouais bondition allez mais bondition j'ai dit bah quand même il en reste deux là mais non mais il tire devant oh mais t'es sérieux allez il en reste un voilà j'avais dit on peut pas le frapper dans le dos mais il est pas mort mais tout à fait il veut pas danser ah bah voilà on se retape un nouveau finish mais tout à fait faut pas me faire chier moi je suis un ouf bam on a tout détruit oh la violence par contre j'ai l'impression que le jeu le son est fort d'un coup bon pour vous ça devrait aller normalement mais au moins c'est la violence du truc qu'est ce que c'est ça ? qu'est ce pas l'un des moments les plus grandioses ? ah mais c'est savin savin tu nous a presque fait sauter vous avez vu c'était un glorieux signe de liberté enflamant la nuit comme la phoenix qu'est ce qu'il y a boulder au bon sang foutons le corps vite qu'est ce qu'il y a ? on avait il se faire sauter en attendant faisons ce qu'il dit et allons-y d'accord qu'est ce qu'il veut le chien ? chien chien ? un endroit où creuser où ? ouais non mais montre moi où ? mais ça non mais lui il passe dans des endroits où moi j'ai pas le droit d'aller et il passe au dessus des grillages lui mais barrez-vous non mais il est carrément de l'autre côté des décombres mais je peux pas y aller moi où t'es ? j'ai envie de dire ferme-la chien tais-toi il me fait perdre mon temps mais qu'est ce qu'il veut lui ? c'est qui ça ? c'est logan ? non c'est pas logan ça c'est juste un mec savin c'est un vieux c'est juste un gitan attends je m'occupe de toi on la tire mais tape derrière mais le mec il a eu le temps de sortir son épée je te calme merde je voulais rouler en fait au lieu de me protéger c'était pas long plan on a vu son squelette lui il a fini en squelette mais il y en a encore un mais il se camoufle allez on continue allons au château mais arrête de vouloir creuser lui il veut creuser partout c'est vachement le moment d'aller creuser les amis on est en pleine rébellion et ça veut creuser oh comment tu t'es fait stopper net toi ah merde je pensais pas qu'elle allait tomber j'ai voulu contre attaquer allez tais toi donc ouais non mais là je suis un ouf mais arrête de vouloir creuser allez viens j'y vais pour toi c'est vraiment parce que c'est toi tu veux faire un pipi à l'arbre j'ai compris voilà on creuse c'est la guerre mais c'est pas grave on creuse un rubis un rubis ouais non mais ça c'est bien parce que ça donne on croit revendre tout parce que mine de rien j'ai encore rien revendu des gemmes tout ça que j'ai récupéré mais il est tout seul on est à 50 contre 1 continuez et on les aura tous vaincu vite fait d'excellence vive coup de tête c'est pour les larmes on peut blesser des innocents on peut blesser des innocents on peut blesser des innocents je croyais que les gens aient compensé au bout de port de l'arrière oh le mec comment il esquive il était en mode esquivation totale moi je suis un ouf calmez vous alors où est-ce qu'on va là ah oui faut vraiment passer dans les décombres bah oui totalement ah d'accord ouais on passe à côté en fait tout le monde se basse chacun pour sa gueule et dont les gitans bah ouais voilà non mais au lieu de commenter bat toi bah parce que si on met en désactive de la sécurité comme ils disent on met une semaine parce qu'on a tué tout le monde je veux dire il faudrait éviter tout le monde et là ça risque d'être trop compliqué moi je trouve mais non mais derrière il y a un mec là mais pourquoi je peux pas le toucher dans le dos bon quand on aura marre de protéger alors c'est ça qui est naze parce que forcément par moments on est plus des fois on est pas assez mais les mecs ils restent en full protection ce qui fait que des fois t'es obligé d'attendre sortir de combat limite voilà j'ai venu me protéger au cas où alors où est-ce qu'il faut aller par là par là bas les amis allons-y suce à la révolution ah bah non c'est nous la révolution suce au roi bah voilà on a retrouvé Paige bah moi je suis un ouf je l'ai fait tout sauter ouais d'accord mais ouais nous on fait tout sauter ouais mais je suis un ouf moi par contre lui il était juste à côté il a rien pris vous fouterez pas un peu de ma gueule celui qui était derrière encore je veux bien mais oh le coup de tête on me dit qu'il y a un trésor le chien me dit qu'il y a un trésor attends mais il me gêne lui pousse toi de là non mais j'ai compris chien t'inquiète pas voilà on se la joue classe t'es où chien ? attend j'arrive trésor mais non il y a trésor il m'a dit pour cette fichue porte on aurait besoin d'explosifs j'ai épuisé tout mon stock en cours de route si seulement on avait un petit vieillard fou qui s'amuserait à faire exploser les chiennes ça vint bah voilà suffit de demander tu as vu ça boulder la ville toute entière va se rappeler de nous attendez comment avez vous fait pour passer de l'autre côté les gitans ont bien des secrets et fines y a-t-il d'autres ennemis à tuer bientôt des troupes ennemis approche la flotte de Kaylin a réussi à en avoir certains mais pas tous on va les repousser viens boulder nous avons du pain sur la planche bonne chance la couronne va mettons-y un terme pour de bon tant que je tiens tout seul sur mes jambes mais avec plaisir mais lui il m'a dit il y a un trésor le chien le château il est pas à côté comme on peut voir il faut traverser tout ça bon j'imagine que ça va être un peu accéléré ah ouais non on est tp direct donc adios le trésor d'accord non bah tant pis j'ai envie de dire tant pis faut-il frapper non surprenons le ah ouais on va direct au château en fait oh le cassage de porte le double cassage de porte nous y voilà enfin le vieux fou et l'enfant qui m'ont trahi tu es enfin devenu l'homme que j'ai toujours vu que tu sois il est bien plus que ça et maintenant il est prêt à prendre ta place il est peut-être temps que l'albion accueille un nouveau leader tu n'as jamais été un leader juste un autre tyran tu n'as jamais pensé que j'avais de bonnes raisons pour agir ainsi tes explications ne nous intéressent pas complets toi dans l'ignorance si tu veux mais mon frère mérite la vérité réserve toi pour le procès Logan alors tu pourras prier pour avoir la piscine bon bah on en a fini avec la rébellion la couronne est à nous ça fait plaise non mais c'est bien ça fait plaise ça a été une révolution assez rapide quand même mine de rien parce qu'on a fait ça quoi un gros quart d'heure bam on est là dans notre ténue royale on a vraiment une gueule de merde mais on est plus tanqué carré plus qu'est-ce que Logan donc maintenant il va falloir dire amen à tous ceux à qui on a fait une promesse oh c'est le couronnement on a le roi la couronne ça y est on est roi de l'albion c'est fait le roi d'albion la couronne elle est plus grande que moi bah voilà c'était rapide le roi d'albion c'est qui lui à droite je savais que tu réussirais les choses ne vont pas en s'arrangeant tu as un pays à diriger maintenant comme Jasper est occupé au sanctuaire ah c'est un nouveau majordome tu as besoin d'un nouvel assistant quelqu'un qui saura t'aider à t'organiser laisse moi te présenter à Hobson je m'appelle Hobson votre majesté puis je vous dire à quel point je suis honoré de vous servir je peux vous assurer que j'ai une expérience extrêmement riche bien que je dois avouer qu'en ce moment j'expérimente surtout une vaste richesse votre majesté bon déjà il est comique c'est bien du sens de l'humour qui nous fera à coup sur passé des moments exquis ensemble non mais tout à fait je vais vous laisser faire plus ample connaissance le procès du roi Logan ça ça fait plaisir on va se voir un procès c'est la toute première chose que nous devons traiter aujourd'hui d'accord et bah c'est très bien tout ça c'est vraiment que la clé pour être un roi prospère et tout à fait accompli tient surtout au suivi strict d'un ordre du jour bien planifié si vous me permettez voici vos rendez-vous du jour votre majesté alors qu'est-ce qu'on a jugé Logan ancien roi d'Albion définissait la politique fiscale parler à Rivers aux industries de Boerston étudier la proposition de reconstruire les vieux quartiers de Boerston ok je suis certain que vous présiderez admirablement le procès de votre frère votre majesté cela comme je vous l'ai dit sera votre toute première tâche royale vos sujets attendent dans la salle du trône ce procès promet d'être un événement historique votre majesté d'accord bah allons-y hein il me semble que j'ai un doute je regarde qui se fait ouais on a encore du temps devant nous mais non mais pas pause je voulais juste regarder le chrono mais on est bien il nous reste un minute je pense qu'on a le temps de se faire le procès non parce qu'ils ont l'air de tout expédié c'est comme ça que je vois les choses ah bah en plus c'est direct on y est c'est déjà lancé save c'est bon salut les gars bien ou quoi ? check ça man le roi le plus cool de l'Albion on a l'impression qu'il est en train de faire caca derrière ceux qui t'ont livré à la justice aucun être vivant du royaume n'a été épargné par l'étendue de sa folie et des centaines en sont morts on va lui faire connaître le même sort écoutez je ne suis pas particulièrement pour la peine de mort mais nous avons vu le major swift se faire exécuter rappelez-vous un vrai numéro de cirque macabre nous valons mieux que ça nous ne nous battons pas pour la violence j'ai vu ce que Logan a fait à cette ville des personnes dans la rue qui meurent de faim des enfants qui sont obligés de travailler mais le tuer maintenant ne réglera pas ses problèmes les liens de parenté sont sacrés et ce n'est certainement pas à moi de décider de son destin néanmoins sa trahison a condamné à mort bon nombre des miens il nous avait fait la promesse de nous venir en aide mais il nous a finalement laissé affronter seuls les ténèbres j'avais une bonne raison de briser ma promesse comme j'avais une bonne raison pour les crimes dont tu m'accuses le jour de mon retour en Albion j'ai reçu la visite d'une voyante aveugle Teresa, guide de notre père elle m'a dévoilé le futur de notre royaume les ténèbres d'Aurora s'en emparaient sement mort et chaos sur leur passage jusqu'à l'extinction de toute vie ces sacrifices que j'ai dû faire c'était pour préserver l'Albion si certains ont souffert c'était pour former une armée si d'autres sont morts c'était pour sauver le pays j'ai passé de longues années à me préparer pour cette attaque laisse moi combattre à tes côtés et mes soldats seront tous sous tes ordres affrontons ensemble les ténèbres qui approchent si c'est vrai si elles arrivent vraiment vers nous nous sommes tous en grand danger on t'a accordé le pouvoir de vie ou de mort mon frère à toi de choisir à présent bon c'est un gros salaud mais comme j'ai choisi de faire le bien vous vous doutez bien que je dois choisir de pardonner et en plus il nous propose ses hommes tout le temps qu'il te faudra on avait commencé sur ce genre de dilemme avec notre copine ou certains habitants du peuple si on avait choisi les habitants du peuple on aurait pu l'exécuter parce qu'on aurait pu faire les puns jusqu'au bout parce que c'est vrai qu'il faut se rappeler ça dans la balance je sais que tu feras ce qu'il y a de mieux pour l'avenir de l'Albion moi je dis on va pardonner on va rester cool mais surtout le tuer comme a dit Paige ça sert à rien le roi a pris sa décision la vie de Logan on nous a dit qu'on devait se préparer pour pour les ténèbres qui approchent je sais que tu ne me pardonneras jamais pour tout ce que j'ai fait tu me l'as déjà dit tu te souviens ? ah non mais je te pardonnerai pas ce que tu as fait à ma copine le château était toi ainsi que le trône je suis ravi de m'être enfin débarrassé de ce fardeau en fait ouais lui il attendait juste ça quoi en gros le mec qui attendait que ça ah ouais j'avais dit le procès expédié chacun donnait son avis merci bonsoir au revoir monsieur dame qui fait qu'on peut ouvrir encore une nouvelle porte ouais mais on a pas de... pardon tu as rempli la première partie de ta destinée tu étais à peine un adulte quand tu as quitté le château aujourd'hui tu es un héros accompli un leader et finalement un monarque mais ton voyage est loin d'être fini comme tu es le roi tu peux connaître la vérité l'Albion est sur le... ouais moi j'ai envie de dire attend deux secondes voilà on va mettre pause parce que là cette fois-ci je pense qu'on a dépassé ouais on va dépasser le temps donc si on veut nous raconter ce qui nous attend pour la suite les ténèbres tout ça ce dont on parlait Logan je pense qu'il faudrait qu'on prenne le temps et qu'on se fasse ça dans un épisode prochain voilà donc merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode j'espère que vous avez passé un bon moment on a pris la tête d'Albion nous sommes le roi c'est le plus important nous sommes enfin le roi et donc on va se faire ça tranquillou donc voilà n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme toujours moi je vous retrouve très bientôt à la prochaine les amis ciao ciao